Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour faire une bottle de mes produits favoris. Donc dans ma rotation, je vous ai dit que je testerais un peu le fond de teint Chiclam et le Catrice sur chaque côté de ma face pour voir un peu lequel je préférais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits dans le genre où j'hésite entre les deux. Donc je me suis dit, on va faire une vidéo complète où je teste une moitié un, une moitié l'autre. Voilà. Donc je vais me rapprocher un tout petit peu et puis on va attaquer le teint. Alors je dégage bien la touffette. J'ai des cheveux partout. Alors pour la base, là j'hésite pas. Il y en a deux que j'adore, dont une que je préfère tout simplement. Donc je vais utiliser celle que j'ai d'entamer. Donc celle que j'aime beaucoup, c'est l'Anix Marshmallow parce que voilà, j'aime beaucoup son effet. J'aime beaucoup la sensorialité de cette base et l'odeur. Bien évidemment c'est très confort, très cocooning, voilà. Très agréable. Donc je l'aime beaucoup. Mais bon, vu son prix, bon j'en ai encore deux en stock. Mais je l'économise. Mais ma préférée reste la Chiglam. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de Chiglam évidemment. Découverte de l'année. Voilà. Elle se présente comme ceci. C'est la blanche, c'est la Skin Perfector, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être un truc comme ça, je ne sais pas bien lire. Mais vous avez la petite patou là avec pour la prélever. Là je ne vais pas l'entamer parce que j'ai l'Anix à terminer plus la catrice de la collection Villain. Donc je ne vais pas l'entamer maintenant. Mais j'espère pouvoir l'utiliser pour mes vidéos de décembre. Donc voilà. Là, je vais utiliser l'Anix tout simplement. Je n'hésite pas entre les deux, donc je vais l'utiliser sur toute ma face. J'adore cette base, mais je préfère quand même l'autre. Déjà, question prix. L'effet est, voire même mieux. Elle est plus lissante. Elle est super agréable sur la peau. Elle hydrate bien aussi. C'est juste l'odeur qui change. Et voilà. Ici, c'est juste parce que ça sent le marshmallow que j'ai un petit coup de cœur dessus. Mais bon, elle n'est quand même pas donnée. Donc j'en mets également sur mes paupières parce que je ne vais pas avoir besoin de base à paupières. Alors, pour le fond de teint, comme je vous l'ai dit, on va tester moitié-moitié le Shiglam Complexion Pro que j'ai en teinte Shell et le True Skin de chez Catrice en teinte Neutral Sand. C'est vraiment mes deux fonds de teint préférés. Les Shiglam, je les aime tous. Celui-là ou le Balm. Un peu moins hydratant, mais je les aime quand même tous. Donc je vais mettre une pompe et demie parce que normalement, je mets deux pompes. Là, je suis presque au bout. C'est pour ça que je tourne ma vidéo parce qu'après, j'aurais pu du Shiglam. Donc, question teinte, la teinte coquille est parfaite et question couvrance, il est parfait aussi. C'est des fonds de teint mat, que ce soit l'un ou l'autre. Ils ont un très beau rendu tous les deux sur la peau. Donc, pareil, je mets sur mes paupières et mes cernes. J'aurais peut-être même pas besoin d'anti-cernes. On reçait peut-être un peu quand même. Faut pas arriver. Voilà, les questions rendues, il est vraiment sublime. Et du coup, de l'autre côté, je vais utiliser le Catrice, que j'adore. Il y a juste que, franchement, à la fin, la pompe déraille un peu. Mais c'est pas bien dérangeant. Enfin, c'est un peu dérangeant, mais pas... C'est pas ça qui va m'empêcher de lâcher, quoi. Il est un peu plus hydratant. On le sent directement quand on l'applique. Et la teinte est un peu plus neutre. Alors, vous, vous voyez pas énormément de différence, je pense, en retour. Et la teinte est un peu plus neutre que le Shiglam. Shiglam, j'ai vraiment mis du temps à trouver ma teinte. Donc, sur le nid, en ce moment, j'ai plus rien qui tient. J'ai déjà mis quand même un peu la démarcation au centre. J'essaie de ne pas dire lequel je préfère. Ils ont un magnifique rendu tous les deux. Celui-ci est un peu plus gloui. Le Catrice est un peu plus gloui que l'autre. C'était totalement mat. Ils foutent un peu les imperfections l'un comme l'autre. Non, je ne vais pas dire lequel je préfère. Question d'implication, ça se vaut. Rendu, ça se vaut. Teinte, ça se vaut. Donc, j'ai deux préférés. Voilà, je n'arrive pas à choisir. Alors, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne et je reviens. Parce que là, c'est toujours le même. Alors, en poudre, j'utilise toujours une poudre pour le dessous des... Enfin, là où j'ai mis de l'anti-cerne et une pour mon teint. Donc, d'un côté, je vais tester là, au Dona, matifié, que j'adore. Et la poudre Action, celle-là, la presse, que j'adore aussi. Et de l'autre côté, la poudre Shiglam. Donc, au-dessus, vous avez la poudre compacte pour l'anti-cerne, justement. Et en dessous, la poudre libre, que je n'ai pas enlevé le plastique de protection. Donc, c'est avec un opercule en plastique. Et ça, je n'aime pas, sauf que vous pouvez la fermer, du coup. Voilà. L'avantage, ici, c'est que vous n'avez qu'un packaging pour les deux poudres, comparé à ici. Maintenant, le défaut, enfin, l'inconvénient, c'est la quantité, puisque forcément, vous en avez beaucoup moins. Et du coup, ça revient beaucoup plus cher, celle-ci, que les deux autres. Donc, on va tester, de ce côté-ci, le côté Shiglam. On va rester chez Shiglam. J'ai mon cercle, peut-être que ça me fait mal l'oreille. Donc, je prends d'abord la poudre compacte, qui est juste ici, avec ma Oupage. Et je proudre là où j'ai mis de l'anti-cerne. Donc, elle lisse et elle illumine. Franchement, c'est pas mal. Mais, je constate tout de suite qu'elle se prélève moins bien que la Oudona. Ok, donc, je prends l'autre côté de Manquepet et la poudre Oudona. Après, je l'avais trouvé en promo chez Action, chez Auchan, et je ne la retrouve plus. Mais, vous voyez, elle se prélève beaucoup mieux. J'adore cette poudre. Ouais, clairement, c'est celle que je préfère des deux. En poudre compacte. Elle est encore un peu plus illuminatrice, je trouve. Et comme elle se prélève mieux, elle fixe mieux l'anti-cerne aussi. Donc, on va passer au teint. Je prends l'autre partie. Alors, le packaging, c'est vraiment un enfer. Mais, elle est super fine. Bien sûr, on va balayer l'excédent après, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester comme ça. Elle est extra fine, hein. Franchement, pour ça, elle est super. Et je crois que vous voyez tout de suite à quel point elle lisse bien les imperfections. Elle est très bien. On va donc passer à la Berry Sweet, celle de chez Action à la fraise, qui est mon odeur préférée. J'aime bien la cerise aussi, celle de la cerise, j'aime beaucoup aussi. Elle sent super bon, elle est bien fine aussi. Elle blanchit un petit peu plus le teint à l'application. Je crois que vous le voyez, hein. Mais le rendu est plutôt pas mal aussi, hein. Donc, je balaie l'excédent partout. Alors, verdict. Pour l'antitien, je préfère clairement la eau de nain. Parce qu'ici, on voit limite une tâche un peu plus planchâtre. Que ici, ça se diffuse un peu mieux. Ouais, là, je donnerai calme mon point à ce côté-ci, donc au congo de ces deux poudres-là. Surtout que, question prix, ça revient en plus moins cher. Alors, pour le bronzer, d'un côté, j'ai testé le Nabla et de l'autre, le Lady, mes deux préférés. Donc, ils ne sont pas tout à fait similaires, hein. Ce n'est pas tout à fait les mêmes teintes et ce n'est pas le même fini non plus. Celui-ci est mat, l'autre est un peu plus satiné. Mais, je veux plus voir par rapport à l'application. Donc, on va faire ce côté-ci avec le Lady. Vous voyez qu'ils se diffusent super bien, la teinte est parfaite. C'est un gros format pour pas bien cher. Alors, oui, c'était une édition limitée, mais ils vont en ressortir. Voilà, ils ressortent beaucoup de collections, que ce soit Disney ou autre, d'ailleurs. Ils sentent bon la coco et c'est un maxi format. Le rendu est vraiment magnifique, hein, de celui-ci. On va donc passer au nabla de l'autre côté. Donc, je suis mon pinceau. J'ai déjà bien utilisé celui-là. Je l'aime beaucoup aussi, hein. N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure ce que vous trouvez à chaque fois comme produit. Si vous, vous voyez directement une différence. Là, pour le lit, je vais retourner plusieurs fois, quand même. Ça se prélève un peu moins bien. Il a peut-être tendance à faire un peu plus de tâches, au moins sur le lit. Voilà, verdict. Le catrice. C'est clair, c'est celui que je préfère. Déjà parce qu'il est un peu plus mat. Oui, enfin, parce qu'il est mat. J'ai mon serre-tête qui me fait mal derrière les oreilles. Rapport qualité-prix et quantité-prix, il n'y a pas photo. Celui-ci est magnifique, hein, mais ce n'est pas le même effet et je préfère largement un effet mat, comme de ce côté-ci. Voilà. J'aime les deux, mais j'ai un penchant pour celui-ci, quand même. Alors, rebuche. On va rester dans du petit prix. Je vais, d'un côté, mon plus gros coup de cœur récent. Pareil, collection vilain avec essence. de Evil Queen. Et j'adore ce blush. J'ai eu un coup de cœur, mais un truc de fou. Donc, on va tester celui-là. D'ailleurs, que j'utilise avec le pinceau de la même collection. Ceux-ci, vous pouvez peut-être encore un petit peu les retrouver sur certains sites. Peut-être sur Maki Beauty. Il me semble que je les ai vus encore sur Maki Beauty. Regardez-moi, c'est merveilleux. Oh, il est trop beau. Maki, coup de cœur que j'ai eu sur ce blush. Donc, ça a fini légèrement satiné, parce qu'il y a une petite opercule un peu plus lumineuse à l'intérieur. Enfin, une petite partie. Mais je l'adore. Il est beau. Et de l'autre côté, un autre coup de cœur, le Vaiana, donc Moana, de chez Hyper Revolution. C'est pas tout à fait la même teinte, mais c'est un satiné un peu aussi. Il y a des micro-particules à l'intérieur, un peu dorées. Et pareil, je l'adore. Hein ? Déception. Ça n'est pas prélevé assez. Donc, il est un peu moins pigmenté, du coup, je m'en rends compte, à l'application, par rapport à l'autre. Il n'y a pas photo. Là, c'est définitivement le essence qui l'emporte. Je l'adore. Je l'aime de trop, ce blush. Je ne sais pas si vous allez voir, vous, une différence de teinte. C'est un peu plus similaire, au final, une fois estompé et tout ça. Mais celui-ci est plus smooth. J'aime les deux, bien évidemment. C'est mes deux préférés, mais j'ai quand même un penchant pour celui-là. En plus, à l'application, il est beaucoup moins poudreux que le Vahiana. Et ils sont bons, en plus. Là, c'est ici que ça gagne, encore une fois. Alors, en highlighter. Donc là, je vais y aller pour les deux. Non, les highlighters, c'est après, j'ai dit n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. On va passer au sourseil. Donc, je brosse cette mes petites chemies. Voilà. Et d'un côté, pour l'instant, j'utilise le Foera, le crayon Foera, que j'achète sur AliExpress. J'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup, mais il est un peu plus sec que l'autre. Mais je voulais vraiment comparer, surtout pour la teinte, parce que celui-ci commence à être un peu plus dur à trouver, surtout dans cette teinte-là. Et ce que j'ai remarqué aussi, parce que ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas réutilisé, la mine se casse beaucoup plus vite que l'autre. Mais je sais déjà que c'est l'autre que je peux faire. Donc, voilà pour ce côté-là, avec le crayon. Donc, j'estompe. Je vais dire ma queue. De mon sourseil. Je blunte la tête. Et voilà pour ce côté-là. De l'autre côté, bien évidemment, c'est le Chiglam. Engrais, aussi. Je ne sais plus quoi vous dire sur la marque-là, parce que j'aime le trop. Oh, j'ai de la poudre partout. Et la mine, ils sont un peu plus gras, donc moins secs. Mais c'est vraiment la teinte que je voulais comparer. Mais je préfère largement l'application de celui-ci. Je préfère la teinte aussi, limite. Elle est un peu grisonnante aussi, mais moins que l'autre. Et du coup, elle fait un rendu un peu plus naturel. Question teinte. Bon, même question application, j'ai l'impression que c'est un peu plus... Un peu plus light. Ouais, il n'y a pas photo. Là, c'est Chiglam qui l'emporte encore une fois. Donc, favori officiel, le crayon Chiglam. Alors, pour le mascara à sourcils, de ce côté-ci, je vais tester... Enfin, je vais utiliser le Catrice. Je l'aime beaucoup. Maintenant, je suis au bout du bout, là. Donc, c'est vraiment la dernière utilisation que je vais en faire. Mais je voulais vraiment le comparer au Anastasia, puisque c'est entre les deux que j'hésite. Là, j'ai commandé un Chiglam aussi. Il faut que je le teste, mais... Ça ne rentrait pas dans le thème de la vidéo. Donc, c'était le prochain que je voulais ouvrir. Mais du coup, il faut d'abord que je finisse l'Anastasia, que je vais ouvrir juste maintenant. Donc, ce que j'adore avec celui-ci, c'est la brosse et le prix, bien évidemment. La texture est pas mal non plus. Et vous voyez qu'il donne un effet très naturel également. Et du coup, de l'autre côté, je vais tester l'Anastasia que j'achète en mini, parce que ça revient moins cher d'acheter deux mini qu'un gros. Enfin, un grand format. Voilà, et que là, j'ai en dark brown. Je n'ai pas retrouvé le... C'est le H-Brand que j'avais. Je ne l'ai pas retrouvé chez Sephora, il n'était pas vendu. Mais la brosse est un peu plus grousse. Il est un peu plus fluide aussi. Le Catrice est plus épais. Finalement, la teinte, ça va. Vous ne l'avez pas encore testé celui-ci ? Il est un peu chaud par rapport à l'autre. Je préfère largement la teinte de l'autre, finalement. L'application est pas mal non plus. Il est un peu plus fluide, celui-ci est un peu plus compact. Mais j'aime bien le rendu des deux. Donc, comme c'est comme ça, c'est le prix qui l'emporte. Donc, on favorisera donc le Catrice. D'ailleurs, je préfère même après le rendu du Catrice. Voilà. Donc, je vais quand même tester le Chiclam, je pense, demain. Puisque j'ai fini le Catrice. Donc, comme ça, je pourrais comparer quand même les deux. Alors, je ne vais pas fixer mon teint parce que là, j'hésite pas. C'est le Super Hold, Super Fix de chez Révolution. C'est mon fixateur préféré. Mais je ne vais pas fixer. Ça ne sert à rien. Donc, je vais passer tout de suite à l'highlighter. Et de ce côté-ci, je vais mettre le W7 Ice and Bright. Ça a été mon plus gros coup de cœur jusqu'à ce que je tombe sur l'autre. Voilà. Il est magnifique. Donc, je vais le mettre au doigt pour avoir le même rendu. Parce que l'autre, au pinceau, il ne s'applique pas. Donc, pour avoir à peu près la même intensité. Alors, il y a des sous-tons légèrement dorés. Ça fait plus un champagne doré, comme ça. Chose que je ne préfère pas forcément. Mais que j'aime bien quand même. Donc là, je vais mettre celui-ci sur le bout du nez. Et je mettrai l'autre sur l'arc de cupidon. Voilà. Et de l'autre côté, c'est le Edwige de la collection Harry Potter de Colourpop. Et oh my god, ce truc, c'est un truc de fou. J'ai déjà fait un truc dedans, quoi. Depuis que j'ai acheté, je n'utilise que celui-là. C'est... Donc... Voilà, il n'y a pas photo. Si vous me connaissez, vous avez déjà compris. Voilà. Ça fait de la pétouille. Donc, allez, il est content. Je vais remettre un peu sur le bout du nez. Voilà. Ouais, je préfère largement celui-là. Bon, je vais remettre de l'autre côté, du coup. Voilà. L'autre, c'est plus naturel, plus discret. Ce n'est pas du tout mon genre. Mais je l'aime quand même beaucoup. Donc, je vais quand même bléner un tout petit peu au pinceau. Macro, c'est beau, Marc. Oui. Magnifique. Donc, pour les yeux, on va tester deux choses de chaque côté. Non, attendez, je suis pas partout. Ma palette numéro 1 de l'année dernière et ma palette numéro 1 de cette année. La 669. Et la Surce with de... Jolie Beauty pour créer le coup de cœur. Donc, on va commencer ce côté-ci avec la 669. Je vous remets les swatches et le make-up. Enfin, les vidéos en lien avec ces deux palettes en barre d'infos. Voilà. Que vous dire. Juste que je les adore. Je vais juste comparer pour... Alors, les noirs, là, il y en a deux, donc j'ai le choix. Pour les gris, pour avoir à peu près la même intensité de gris. Vous allez voir que la jolie beauty est beaucoup plus complète. Voilà. Ça se ressemble et c'est beaucoup plus complet. Donc, pour l'intensité du gris, je vais prendre celui-ci. Donc, au cas, il ressemble plus à celui-ci. Voilà. Donc, je vais commencer avec le Tabata, ici. Pour faire mon creux et le noir, je vais prendre le Annabelle. Voilà. Tout simplement. Donc, pour faire mon creux, je prends un gros pinceau. Normalement, j'ai préparé mes pinceaux. Je prends un gros pinceau. Alors, j'en prends pas trop trop non plus. Parce que c'est juste pour creuser plus mon creux. On va dire ça comme ça. Et comme c'est suprapugmenté, voilà. Donc. Non, je vais faire autrement. Donc, je fais d'abord mon creux pour avoir un joli estompage. Mon racine. Et je prends donc un pinceau plat avec la même teinte. Pour mettre sur toute ma paupière. Voilà. On va faire un make-up super facile. Donc, vous voyez que question pigmentation, Martine. Elle se défend. Donc, j'essuie mon pinceau. Et avant de passer au noir, je prends le solstice dans la jolie beauty. C'est peut-être un peu moins intense. Ou alors, j'en ai pris moins. Mais en fait, c'est parce qu'il s'estompe mieux. Il se travaille mieux. On va voir où on a plat. Donc, je prends l'autre côté de mon pinceau. Moi, j'ai quand même essuie un coup. Mais je prends l'autre côté. Normalement, je crois. C'est juste parce qu'il se travaille mieux, en fait. Enfin, il s'estompe mieux. Ouais, il se travaille mieux. Les mattes jolie beauty, en tout cas, se travaillent mieux que les martines. Mais les martines sont un peu plus impactants à l'application. On va dire ça comme ça. Alors, tant que je suis avec la jolie beauty, je prends le noir qui est le sabbat. Ici. Avec un tasseau biseau roté. Et je vais faire un espèce de ratine dégradé. Alors, le noir, je pense d'office que le Annabelle est plus pigmenté. Je vais rajouter un peu. Donc, je vais l'appliquer. J'estompe vers le haut. On passe à l'autre côté, avec la martine. Donc, pareil, j'essuie mon pinceau. Je prends donc le Annabelle. Ouais, il est plus pigmenté. Ça, je le savais. J'aime autant la qualité de fard de l'un que de l'autre. C'est pas vraiment la même qualité. Enfin, ils ont pas les mêmes... Comment ? Les mêmes effets. Les martines sont un peu plus pigmentées et impactants, surtout en aplat. Ils se dégradent un petit peu moins bien que les Jolie Beauty, du coup. Ils sont un peu plus light en pigmentation. Donc, après, ça va vous recevoir ce que vous préférez comme application de fard. Mais vous voyez que le rendu final... Enfin, l'application des deux au final, c'est la même chose. Le noir est beaucoup plus pigmenté, par contre, chez Martine. Mais ça, je le savais. Les fards Jolie Beauty sont peut-être un tout petit peu plus secs à prélever. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a une différence de pigmentation. Mais je reste sur mon coup de cœur de la Jolie Beauty, puisque je la trouve beaucoup plus complète que la 669, pour le même prix. Voilà. Il y a plus de fards et elle est beaucoup plus complète. Alors, je vais passer tout de suite au coin interne. Et là, pareil, on va tester deux sortes de produits. Donc, d'un côté, les fards, les turbopigments, je l'ai vu, de chez Constance Carole. Voilà. Donc là, j'en ai une belle collection. Et de l'autre côté, les Glamshop. Voilà. Vous savez que c'est mes préférés. Il faut juste que j'essaye de trouver deux qui se ressemblent. Avec des bases blanches. Je pense que les deux premiers se ressemblent plutôt pas mal. Ouais. Donc, je vais utiliser le Constance Carole numéro 1. Et le Glamshop, c'est le... C'est le... C'est ça. Voilà. Moi, je ne sais absolument pas lire les teintes sont mes lunettes. Il faut que je fasse mes notes derrière, parce que c'est trop chiant de les enlever à chaque fois. Alors, je vais commencer par le coin interne. Alors, de ce côté-là, de ce côté-ci, on va mettre Constance Carole. Oui, très beau. J'en prélève aux doigts pour mettre au centre de ma paupière. Donc, pareil, comme il y a la dernière fois, je monte jusqu'au sur 5. Je fais une branche. Et avec celui-ci, j'estompe. C'est très joli. Il n'y a rien. Et on va donc passer au Glamshop de l'autre côté. J'espère que c'est assez ressemblant qu'elles sont couleurs. Les couleurs, ça a l'air assez similaire. C'est un fard blanc à base blanche avec des paillettes bleues. Alors, en coin interne, il est plus lumineux de ce côté-ci. Les paillettes, c'est kiff-kiff. Celles-ci, elles ont plus de reflets. C'est ça qui fait plus de lumière, je pense. Et au doigt, pareil, sur le centre. Il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus lumineux du côté-là. Glamshop, quand même. Les deux sont très beaux. Les Constance Carole, c'est une très belle alternative. Je ne voulais pas mettre le prix des Glamshops. Bien qu'à deux bases, ils ne soient pas super chers. Si les multichromes sont très chers. Mais ceux-ci ne sont pas hyper chers. C'est juste le problème des frais de port qui sont très chers. Mais vous pouvez créer directement votre propre palette au lieu d'acheter tout à l'unité et de devoir les dépoter vous-même. Donc, c'est un gain de temps aussi. Et voilà. Moi, je les trouve vachement plus lumineux. Je ne sais pas si vous voyez vraiment une différence, vous. Mais c'est quand même assez flagrant. Pour moi, en tout cas, c'est flagrant. C'est beaucoup plus lumineux. Les paillettes sont vraiment multichrome. mais c'est exactement la même teinte. Donc, voilà. C'est clairement un dupe. Et voilà. Alors, il nous reste à tester en différence les mascaras. En liner, j'ai deux favoris, mais pas pour la même chose. Pour faire mon trait de liner classique, le Essence Liquid Ink, il n'y a pas de doute. Et quand je veux faire plus de détails, c'est le cola de Glisten. Voilà. Je l'aime un peu moins pour le faire en trait de liner classique, puisque comme c'est un qui s'active à l'eau, il sèche différemment qu'un comme ça classique. Et ça peut avoir tendance à marquer trop les petites ridules du bord de l'œil. Mais là, finalement, je ne vais pas faire de trait de liner, vu que j'en ai fait un tout léger avec le fard. Crayon noir de chez Sephora, ça ne change pas. Donc, je mettrai mon crayon après. On va comparer nos deux mascaras. Donc, d'un côté, le Size Up de chez Sephora. Voilà. Pareil, c'est une des dernières utilisations. Et de l'autre, le Catrice Lash to Kill Sexy Volume, que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Je sais que j'adore et je pense qu'ils sont vraiment similaires. Donc, je vais commencer avec le Sephora de ce côté-ci. Bien sûr, je vais les mettre tous les deux en deux couches. Et en site du bas, je vais mettre le Vicious de Nabla. Celui-là, je n'ai pas d'équivalent. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que le Sephora, c'est qu'il sèche beaucoup plus vite. Il devient très vite pâteux. Là, je suis déjà au bout. Et ça fait déjà quelques jours qu'il est hyper pâteux et épais. qu'il est épaissi, quoi. Donc, ça, c'est un peu chiant parce que ce n'est pas un mascara non plus à trois balles, quoi. Contrairement à l'autre. De l'autre côté, je teste, donc, je teste d'utiliser celui-ci. Et vous allez voir que c'est de la même brousse. Donc, ça va peut-être être plus délicat, du coup, avoir une vraie différence, vu que celui-ci est déjà plus épais. Il fait donc plus de volume. Deuxième couche du Sephora. Voilà pour le rendu Sephora. Et maintenant, on va mettre la deuxième couche sur le Catrice. Donc, voilà. Alors, ce que je peux vous en dire. Attendez, je prends mon petit miroir à main que je ne trouve absolument plus. Donc, le Sephora, comme je vous l'ai dit, il sèche, enfin, il vient très vite pâteux. Et du coup, il fait plus effet pâte d'araignée. Donc, forcément, il met un peu plus de volume. Mais celui-ci va en mettre encore plus que ce qu'il y a déjà, une fois qu'il aura pris une semaine d'âge. Et les cils sont vachement mieux définis. Ils sont plus recourbés aussi. Ouais, non, je préfère le Catrice. Là, il n'y a pas photo non plus. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Vous voyez, comme ici, ils sont vachement mieux définis. Ils sont bien recourbés. 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 Ici, ils sont un peu moins travaillés, je trouve. Et le question volume, celui-ci, dans une semaine, il va être aussi bien, voire mieux que celui-ci, puisqu'il sera aussi un tout petit peu plus vieilli. Donc, voilà pour ça. Écoutez, je vais mettre mon crayon en muqueuse, mon mascara sur les cils du bas. Alors, pour les rouges à lèvres, je ne vais pas le comparer, parce que ça ne va juste être pas possible de mettre les rouges à lèvres moitié-moitié sur la bouche. Mais ce ne sont pas les teintes. C'est vraiment les rouges à lèvres que je préfère. C'est les Jeffree Star. Ça, il n'y a pas photo. Ça fait des années que je les utilise. Et j'en suis toujours aussi fan. Et les Melted que j'ai découvert un peu plus récemment grâce à Maryse, avec ce petit coffret de Noël. Je les adore. Ils tiennent super bien sur mes lèvres. Ils s'appliquent super bien. Ils se matifient. Bref, gros coup de cœur sur ces deux marques de rouges à lèvres. Et je vais mettre le Melted, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, tout simplement. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se refait un tout petit débrief après ça. Et voilà le look final pour ma battle de favoris. et le produit principal que je voulais absolument comparer. J'arrive toujours pas à me décider. Bon, alors, pour la base, je vous l'ai dit, ce n'est pas une vraie battle, puisque je sais que ma préférée, c'est la Shiglam. Ça, il n'y a pas photo, même si j'aime beaucoup la NYX. Alors, le fond de teint, je ne sais toujours pas choisir. Catrice, Shiglam. Je ne sais toujours pas. Donc, on va dire que c'est mes deux favoris. Voilà, tout simplement. Je ne vois pas de réelle différence. Une fois poudré, ils sont tous les deux mat, de toute façon, puisque j'ai mis de la poudre matifiante. Le teint est lissé des deux côtés. Peut-être un peu plus chez Shiglam. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu ? Bravo, moi ! Ça, c'est très intelligent. J'ai déjà fait mon close-up. Et je l'éteins, en plus. Quelle courte. Non, je ne vois vraiment pas de différence. Donc, j'ai deux fonds de teint préférés, j'adore les yeux. Voilà, tout simplement. Par contre, question poudre, c'est largement le combo là qui l'emporte sur la Shiglam, parce que la poudre compacte se prélève mieux de ce côté-ci. Et vous voyez que c'est un peu plus unifié, un peu plus lissé aussi. On voit moins le creux ici. Et voilà. Et en plus, 1,60€ que j'ai payé la poudre. Après, je ne suis pas sûre de savoir la retrouver, mais je vais chercher. Et celle de chez Action, je n'ai pas trouvé mieux en poudre. En poudre libre pour le teint. Elles sont magnifiques. Elles sentent bon. Elles coûtent 2€. Il y a une quantité énorme. 22 grammes. Donc, avant de les finir, il faut déjà y aller. J'ai du mal à les terminer. Pourtant, j'utilise une sacrée quantité. Contrairement à celle-ci qui est très bien. Elle est très fine et tout. Mais vous voyez que déjà, je ne l'ai utilisé qu'une fois, il n'y a que la moitié dedans. Et encore, elle est super fine. C'est le seul avantage qu'elle a. Parce que ça revient plus cher, finalement, ça que ça. Et le packaging, c'est un enfer. Un enfer. La poudre a du mal à sortir. Quand vous arrivez au bout, vous en perdez. Parce que vous n'arrivez pas à enlever le plastique, l'opercule, enfin, le tamis. C'est un enfer. victoire écrasante de ce côté-là. Et j'ai pris batterie. Donc, je vais faire vite. Bronzer, blush et highlighter. Clairement, victoire de ces trois-là. Voilà. Celui-là, stylé, Mickey, couper dessus. Victoire également pour le crayon She Glam. Il n'y a pas photo. Victoire pour les phares Glam Shop. Comparé au Constance Carole, je les préfère largement. Et victoire écrasante également pour la palette Jolie Beauty. Et voilà. Et mascara, victoire écrasante pour le Catrice. Parce que question qualité, rendu et prix, il est largement aussi bien que le Sephora. Voilà ce qui conclut donc cette vidéo battle qui doit être très longue. Même une fois le montage terminé. Désolée. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire si vous voyez une différence et les produits que j'ai battleé lequel vous avez préféré. Et voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada